C'est bon. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue. Il est 18h, c'est l'heure de votre émission, l'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Cher public, c'est la douzième émission Afterwork du Toulouse Olympique 13. Aujourd'hui, j'ai invité dans mon émission Camille Nod, directrice associée de MySport Agency, et également Hugues Oustot, gérant du cabinet Anode, qui nous rejoineront tout à l'heure. Et le rendez-vous, bien entendu, incontournable de l'émission Afterwork, c'est bien entendu la séquence I Love Toulouse 13, où nous donnons la parole donc à des acteurs du club. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'accueillir Bastien Coste, qui est le préparateur physique du Pôle Elite, mais parce qu'il nous expliquera aussi également toutes ses interventions, tout ce qu'il fait autour du Théo également. Chers amis, chers publics, eh bien, quelques informations sur le Toulouse Olympique 13. Concernant la candidature de la Super League, eh bien, nous tenons, et là, je me fais porte-parole donc, de l'ensemble des présidents et du peuple d'Ars-Arnais notamment, remercier Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, également Georges Allier, ancien international de l'Université 13, et Marc Palonc, président de la Fédération Française de l'Université 13. On les remercie, bien entendu, de leur soutien. Ils ont fait une vidéo pour soutenir le projet de candidature de l'accession du Toulouse Olympique 13 en Super League, et bien entendu, nous les remercions grandement. Si vous souhaitez, vous public, en savoir plus, eh bien, sur ce dossier, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du Toulouse 13, www.to13.com. Concernant le championship maintenant, eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir, eh bien, dans l'équipe de Sylvia Moules, deux nouveaux joueurs. Après l'arrivée des Rois Pellissier, il y a quelques semaines, deux nouvelles recrues, Joseph Polo, en provenance de Saint-Élens. Joseph, donc, c'est 167 matchs en NRL, plus de 35 matchs en Super League, et la saison est en cours. Donc, il va encore jouer des matchs. Et nous appuyons au club également Dominique Pérou, qui est lui aussi en provenance de Saint-Élens. Dominique, c'est plus de 50 matchs en NRL, et plus de 100 matchs en Super League, saison en cours. Il y a encore quelques matchs à jour. Voilà, donc, deux recrues pour le Championship, en espérant bien entendu. Croisons les doigts, que ce soit en Super League. Pour le championnat de France, le 8 à 13 élite, eh bien, notre équipe s'est encore fait remarquer à dimanche, sur le stade emblématique du 12 Olympique 13, à Harmonie, dans le quartier des Mimes. Eh bien, une nouvelle prestation, très belle prestation fournie par les jeunes joueurs de Sébastien Raguin, face à Palo, eh bien, après être passé tout près de la victoire face aux 13 Catalans à Saint-Élens, dans l'entre des Dragons Catalans, eh bien, c'est un deuxième succès en terre toulousaine, face à Palo. Bien entendu, donc, les Bleus et Blancs ont remporté ce match 36 à 18, avec trois essais de Justine Moussérol, complétés par deux essais de Benjamin Laguerre et un essai de Joseph Théron. Félicitations, donc, à toute l'équipe du championnat de France. L'équipe se trouve deuxième au championnat, à égalité, avec Limoux juste derrière, Carcassonne. Donc, voilà, une très, très belle, un très beau début de saison. Concernant les partenaires, eh bien, le club s'associe, bien entendu, avec le TO13 Business Club et la tableau, bien entendu, à l'élan de solidarité que le Toulouse-Olympique 13 a mis en place avec tous les administrateurs de la tableau, tous les administrateurs du TO13 Business Club pour, eh bien, mettre en avant vos entreprises, chers partenaires, avec des interviews, vidéos, partenaires, tournées par Dominique Viette, l'Afterwork, l'émission actuellement que nous sommes, sur laquelle nous sommes aujourd'hui, dédiée aux partenaires du TO13 et également la diffusion d'offres ou d'informations relayées sur les réseaux du TO13 Business Club, vous retrouvez toutes ces offres sur le Facebook, sur l'Instagram et très prochainement sur la page LinkedIn. Voilà donc, bien entendu, le soutien partenaire solidaire, on peut appeler cette action comme ça, du Toulouse Olympique XIII envers leurs partenaires. La boutique du TO13 est également en fonction sur le site www.to13.com vous pouvez y retrouver tous les produits de la boutique, toutes les offres, toutes les promotions, également, commencer à préparer vos cadeaux de Noël, alors rendez-vous également sur le site www.to13.com Je vous rappelle que toutes ces informations, bien entendu, on les retrouve sur le site du club, vous retrouvez également la page Facebook Toulouse Olympique très officielle et également Instagram Toulouse Olympique tout attaché, Olympique rugby tout attaché. Eh bien, maintenant, place à nos invités, place donc à Camille Maud qui va nous rejoindre, on va l'accueillir, directrice associée de MySport Agency et on va également accueillir Hugues Oustot du cabinet Anode qui va nous rejoindre à l'autel, voilà Camille, bonjour. Bonjour Laurent. Et Hugues qui va arriver dans quelques minutes, bonjour Hugues. Bonjour Laurent. Alors, je vous remercie bien entendu d'être là dans cette émission de l'after work que nous avons mis en place dans cette période un petit peu ternes mais on va essayer de la rendre joyeuse avec nos souverains, notre dynamique et également la convivialité que l'on connaît au sein du club que ce soit bien entendu au bord des matchs ou également au business club ou à la table au vin. On va commencer cette première séquence, la séquence qui est-tu ? Vous allez un petit peu vous présenter tous les deux et nous allons vous connaître un petit peu mieux. On va commencer Hugues, si tu me le permets, par Camille, bien entendu. On est hors d'âme, comme on le dit. Camille, peux-tu te présenter, dis-nous vraiment qui es-tu ? Bonjour Hugues, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant. Alors du coup, moi je suis la fondatrice associée d'une agence qui s'appelle MySport Agency. On y reviendra, j'imagine, un petit peu plus tard dans l'émission et du coup, personnellement, moi j'ai un parcours de juriste, donc j'ai fait des études assez classiquement de droit, spécialisé en droit des affaires entreprises en difficulté, donc ça aurait été un vrai sujet aujourd'hui, j'imagine, mais surtout ce qui est la question liée au redressement, aux liquidations judiciaires et aux procédures ad hoc. Et à l'issue, en fait, de ce Master 2, je me suis orientée rapidement sur la gestion de l'image des sportifs professionnels d'un point de vue juridique, donc comment est-ce qu'on vient exploiter, encadrer et protéger l'image d'un sportif, l'image, la voix, le nom. Donc c'était quelque chose d'assez innovant à l'époque, puisque je vous parle de ça il y a un certain temps, il y a sept ans, huit ans, donc c'est vrai que l'avènement des réseaux sociaux n'était pas là où il en est aujourd'hui, il n'y avait finalement que Facebook qui existait à peu près à l'époque et Twitter qui était aussi à ses départs, mais j'avais déjà conscience qu'il fallait peut-être protéger ou se servir justement des réseaux sociaux pour donner une autre parole au sportif et donc je suis venu travailler au départ sur une autre entreprise en étant seule, une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Fortitude Consulting et j'ai donc travaillé essentiellement autour de l'image de sportif et de sportive. En tout genre, j'ai fait du ski de vitesse, de l'escalade, de la boxe, de la natation, de la screen-fauteuil, du foot et du rugby plus tard, j'y suis volontairement venue que plus tard et lors de l'un des événements que j'organisais pour le compte d'un client, une soirée qui mettait à l'honneur les champions de l'Égypte-Pyrénées, j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé, Audrey Coriel et on a décidé de fonder MySport Agency en 2016 et donc je suis par ailleurs footballeuse. J'ai joué 15 ans au foot et j'ai repris les crampons au TFC donc je suis actuellement de nouveau joueuse au TFC qui a été mon club formateur. C'est pour moi une formation, je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu avais re-signé, je savais que tu avais joué mais je ne savais pas que tu avais re-signé au TFC. Oui, depuis trois mois. Un point commun, on a poussé des citrouilles comme disaient les régimes. Oui, effectivement. Très bien, merci Tani. Hugues, à ton tour, dis-nous qui es-tu ? Alors, moi je suis donc Hugues Staud, 38 ans. Je suis marié pour les petits détails, j'ai deux enfants, 7 ans et 9 ans, voilà. Ça grandit très vite. Toulousain, pure souche. Je suis jeté tout à Toulouse mais je me suis expatrié, c'est terrible, à Paris pendant 10 ans. Désolé. C'est un niveau meilleur, c'est un niveau meilleur. Ouais, voilà. Bon, j'ai fait mes études, j'ai fait une partie de mes études, enfin mes études à Paris, des études de gestion et de finance et après je suis parti, j'ai travaillé, j'ai été salarié pendant plusieurs années à Paris aussi et ensuite, l'envie de revenir à Toulouse était plus grande que tout. J'ai eu de la chance, ma femme était lyonnaise et finalement, elle était d'accord pour venir à Toulouse. donc le beau climat et le soleil nous a aidés pour venir et on est revenus en 2013, en 2013 sur Toulouse et là, j'ai créé, je l'avais créé un petit peu avant sur Paris mais disons que je l'ai redéveloppé à Toulouse, la société Anode qui est une entreprise qui a deux activités en fait, son principal métier c'est de gérer les risques des entreprises, gérer les risques des entreprises et des professionnels et j'ai créé ça et ma femme travaille également avec moi c'est une affaire de famille voilà on travaille en famille on aime bien ça et du coup des passions du coup ? alors mes passions mes passions je n'ai pas la carrure pour faire du rugby c'est pas vrai donc je ne peux pas j'ai deux passions que j'affectionne particulièrement je fais du tir sportif donc du tir aux armes à feu et je suis pilote privé d'avion voilà donc je suis un passionné d'aviation et je pilote des avions à l'aérodrome qui est très connu il y a un des troisième aérodromes de France qui est l'Asborne très bien voilà on le voit quand on passe en bord on le voit tu l'entends aussi on l'entend aussi on voit les avions également voilà une belle passion qui demande beaucoup de sagesse et ça demande de la rigueur mais c'est bien parce que finalement cette rigueur là elle est assez utile aussi dans le travail et sa force à être assez carrée et à anticiper et à prévoir tous les petits cas possibles on fait au mieux on fait souvent le lien sport entreprise on fait souvent le lien et bien merci à tous les deux de votre présentation on va dire un petit peu plus personnelle on va passer du coup à la deuxième séquence où là on va du coup rentrer plus dans le vif du sujet même si vous nous avez déjà un petit peu parlé de vos entreprises on va passer à la séquence ma vie pro et on va bien entendu toujours commencer par Camille Camille donc dis-nous qu'est-ce que c'est MySport Agency tu nous as dit quelques détails parle un petit peu de cette entreprise quelle est son histoire comment tu alors comment tu es venu à la création on le sait un peu mais tu peux nous le rappeler et pourquoi on doit faire appel en fait à MySport Agency alors du coup oui comme tu l'as justement dit moi c'est venu d'une volonté de protéger l'image et de travailler autour de l'image du sportif et donc des clubs et du sport en général Audrey mon associée donc a un profil plus communiquant donc finalement on avait des compétences assez complémentaires moi d'un point de vue juridique un peu stratégique et de développement et lui plutôt sur la partie communicationnelle donc c'est de là qu'est née notre activité je ne cache pas qu'au départ on n'était pas tout à fait sûr de savoir ce qu'on voulait faire ou ne voulait pas faire plutôt et au fur et à mesure de notre collaboration notamment après la première année de 2016 où on a représenté des sportifs olympiques et paralympiques qui ont remporté des médailles aux Jeux de Rio ça nous a permis de prendre un nouvel élan en fait on est revenu avec des athlètes qu'on représentait qui sont revenus médaillés donc ça nous a permis de surfer un peu sur cette vague là et de se dire qu'effectivement le pôle player qui est aujourd'hui un pôle à part entière au sein de l'agence était quelque chose d'important finalement notre vitrine mais au-delà de ça effectivement on a créé depuis deux ans maintenant le pôle créatif on a Adrien Nod c'est aussi une histoire de famille chez nous qui est mon frère qui est le directeur artistique et on a Benjamin qui sont tous les deux en charge de ce pôle là qui nous permet finalement de venir déployer une stratégie à la fois de communication sur les réseaux sociaux sur la partie digitale à destination des sportifs à destination des clubs à destination des ligues et des fédérations donc ça c'est une grosse partie de notre activité aujourd'hui ça nous a permis de passer la crise malgré tout de façon plus ou moins sereine parce que sur cette partie c'est vrai que le digital aujourd'hui si les clubs n'étaient pas tout à fait convaincus jusqu'à présent de l'importance de communiquer à travers un écran ils le sont aujourd'hui clairement donc ça a été plutôt une aubaine pour nous cette année ça nous a permis de diversifier après on a une partie aussi en consulting on vient travailler sur des événements on vient apporter notre savoir-faire et l'autre grosse branche effectivement je viens d'en parler c'est la partie événementielle où on vient à destination notamment des entreprises mais aussi des ayants droit d'autres événements qui peuvent exister par ailleurs apporter notre savoir-faire on crée aussi des événements sur mesure on en compte deux aujourd'hui à l'agence on a la Women French Cup qui est un tournoi professionnel de foot féminin qui est ici depuis 2017 et qui permet à des grands clubs de venir se préparer chaque été à Toulouse donc on parle de Lyon d'Arsenal du Bayern de Munich de Manchester City voilà ce type de club et on a aussi à partir de l'été prochain la Summer Rugby Cup un peu sur le même profil où on fait venir des clubs finalement pour leur permettre de se préparer sur la saison à venir donc voilà on a plusieurs pôles donc le pôle player le pôle consulting le pôle créatif et le pôle événementiel au sein de l'agence très bien donc en fait un portefeuille en fait de possibilités avec vous oui au niveau je peux vous consulter je suis là pour faire un événement on vous consulte également exactement oui tout à fait une vraie palette donc du coup alors je suppose que la partie événementiel c'est très bien que je suis de tout cas avec vous puisque j'ai eu la chance d'animer un de vos événements et je vous remercie encore votre confiance c'est pas évident du coup on réfléchit on essaie de trouver de nouvelles méthodes où on se consacre à d'autres activités de l'entreprise pour dire vrai un peu des deux on se consacre à d'autres activités de l'entreprise notamment à la partie consulting la partie digitale aussi et la partie player qui pour le coup fonctionne bien puisque malgré tous les grands événements sportifs internationales continuent à avoir lieu à peu près normalement on pense à Tokyo notamment où on envoie des sportifs qu'on représente sur les deux olympiques et paralympiques et on est aussi au sein de la cellule créative qui est représentée par Rodrigue et Jules à l'agence en train de réfléchir à des façons un peu différentes de créer des événements c'est pas évident parce qu'effectivement sans contact humain et sans relationnel c'est quand même difficile mais il existe toujours des possibilités il y a des gens qui sont très ingénieux notamment des traiteurs avec lesquels on travaille et je pense notamment à Thomas Fantini qui fait de la livraison de paniers repas et c'est une chose qu'on peut envisager sur des événements en termes de prestations hospitalité par exemple donc c'est des choses qu'on peut aussi envisager qu'on avait déjà commencé à envisager finalement mais il y a peut-être d'autres moyens effectivement de faire vivre à travers toujours le digital un événement en temps réel mais c'est pas facile sur cet aspect-là c'est pas facile je sais que c'est pas évident c'est pas évident merci Camille on va donner la parole tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur My Sport Agency Camille non mais effectivement c'est ce que tu disais pour le coup pour la cible sur le côté événementiel on est aujourd'hui en capacité de pouvoir organiser un événement pour 10 pour 20 pour 100 pour 150 personnes au sein d'une entreprise avec d'autres manières comme fil rouge le sport avec des interventions avec des mises en place d'ateliers ludiques on a fait une chasse au trésor pour KPMG dans Toulouse on a fait effectivement le défi des 12 étages avec la CPME 31 c'est assez varié dans ce qu'on peut proposer en termes d'événements le jour où ça reprendra on est là très bien merci Camille Hugues et bien à toi on va te reprendre sur ta lancée de tout à l'heure tu nous présentais le cabinet en ordre parle-nous de cette activité alors le cabinet à nœuds c'est une entreprise que j'ai créée et que j'ai créée en 2007 au départ spécialisée dans le recouvrement de créances le recouvrement de créances c'est quoi c'est aider les entreprises les accompagnées à encaisser leurs employés ça peut être de manière amiable par des simples relances ou de manière judiciaire par des procédures judiciaires et puis ensuite décider pourquoi j'ai fait ça j'ai eu l'idée en fait de faire ça parce que je bossais dans un fonds d'investissement et il y avait énormément d'entreprises et en fait c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que disait Camille tout à l'heure sur son expérience professionnelle passée notre spécialité c'était de racheter des entreprises en fait en difficulté financière de les restructurer d'essayer de faire des groupes et on se rendait compte qu'énormes de sociétés en difficulté financière n'allaient pas forcément mal mais avaient des gros soucis de gestion de trésorerie et d'encaissement des intérêts et donc je me suis dit tiens il y a peut-être un truc intéressant et c'est comme ça que j'ai créé en 2007 cette boîte là que j'ai développé d'abord tout seul parce que comme je l'ai créé j'avais zéro client forcément et petit à petit en 2013 avec ma femme on a décidé d'entrer à Toulouse et puis on a continué à la développer aujourd'hui on est une équipe de 7 personnes on a changé on a ajouté des activités pour vraiment gérer la globalité du risque de l'entreprise notre spécialité c'est pas le particulier c'est vraiment d'accompagner l'entreprise et le professionnel dans la gestion et l'ensemble de ces risques le recouvrement d'un côté on va dire la gestion de son actif un des principales actifs de l'entreprise c'est le poste client les créances qui sont dehors les factures impayées et on accompagne depuis 2007 également les clients dans toute la chaîne du risque c'est-à-dire tout ce qui est assurance d'accord donc on a une activité de courtage en assurance où on va accompagner l'entreprise pour sa responsabilité pour sa flotte automobile pour sa lutte automobile pour les locaux etc. et ça va jusqu'à la protection du dirigeant et la protection sociale des employés des collaborateurs avec les santé collectives les prévoyances collectives etc. l'idée en fait c'était de proposer aux clients en un point unique plusieurs services une société pluridisciplinaire en un point unique tout ce qui est spécialisé autour de la gestion du risque l'assurance d'abord le recouvrement en aval quand c'est trop tard et que parfois il faut montrer les dents donc voilà où on en est sur l'activité sur l'activité nos clients notre clientèle c'est toute l'opologie professionnelle d'entreprise en termes de professionnel ça peut être des professions libérales des professions médicales des avocats qui ont des expertises comptables etc. qui peuvent faire appel à nous tant pour la partie recouvrement c'est souvent les coordonnées des pumes à chaussée et les avocats sont bien concernés pour en avoir un paquet d'infaits et on intervient également pour eux pour la partie par exemple responsabilité civile de leur activité ou également des entreprises de la TPE à la petite PME ou à la plus grosse PME on reste quand même local on va pas on travaille quand même principalement sur la région midi-pyrénée un peu plus étendue sur la région occitanie mais on reste quand même assez local parce que j'aime beaucoup quand même le contact client le contact humain et on en souffre parce qu'en ce moment c'est assez compliqué et c'est difficile tant sur un plan commercial parce qu'à les convaincre quelqu'un de travailler avec vous en visio c'est pas aussi simple que quand il est en face de vous et même pour maintenir un contact et en plus les clients ils en ont besoin parce qu'ils sont dans des périodes délicates et donc c'est bien d'avoir ses clients locaux ça c'est important donc après au niveau assurance on est courtier en assurance donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent je sais pas si vous connaissez ou pas on n'est pas agent général souvent on parle de l'assureur c'est l'agent général nous courtier ça veut dire que c'est un peu la même chose que l'agent général mais on va travailler avec plusieurs compagnies voilà on n'est pas entre guillemets marié avec amener en fait amener le client en fait au bon endroit en fonction de ce qu'il a besoin c'est ça pour parler d'assurance voilà c'est ça on peut très bien lui mettre sa flotte automobile chez MMA et puis sa responsabilité civile décennale si c'est une société de construction par exemple chez Alliance ou chez Groupama l'idée c'est vraiment de s'adapter et de proposer le prix le produit de la meilleure compagnie pour le client c'est la différence avec l'agent avec l'agent général une petite question tu nous parles beaucoup d'intervention c'est-à-dire que tu interviens auprès des entreprises presque quand le mal est fait un peu est-ce que tu as aussi cette partie conseil c'est-à-dire est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui peut t'appeler en disant voilà je voudrais qu'on voit ensemble en fait où j'en suis quelles sont les directives comment je peux éviter justement certaines problématiques ouais on a tout un volet de prévention alors sur les deux métiers d'ailleurs sur la partie recouvrement la prévention ça va être plus en amont d'essayer de faire un audit et de regarder un peu ce qu'a l'entreprise comment elle fonctionne est-ce qu'elle a notamment les documents contractuels beaucoup d'entreprises même importantes vont pas avoir de conditions générales de vente ne vont pas forcément faire signer un devis etc. ce qui fait que derrière quand il y a du litige et du contentieux c'est plus compliqué d'encaisser parce qu'il n'y a pas les documents contractuels donc ça c'est la prévention c'est en amont c'est dire voyons vos pièces qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on vous préconise ça on le fait en matière d'assurance c'est la même chose c'est-à-dire que quand on va aller chez le client notre client actuel ou un prospect éventuellement qui est intéressé on va tout remettre à plat on va regarder tous les contrats actuels et surtout l'évolution de son activité est-ce qu'il a des nouvelles activités qu'il n'avait pas à l'époque quand il a fait son contrat est-ce qu'il a des nouveaux collaborateurs est-ce qu'il a des nouveaux risques et en fonction de tout ça on va remettre à plat et faire une proposition qui justement le protège de toute façon l'assurance elle est toujours en matière elle intervient beaucoup en prévention avant les problèmes elle est là justement pour essayer de protéger le client après les sinistres il n'y en a rien mais le but de l'assurance c'est la prévention et le recouvrement c'est plus curatif c'est vrai mais il y a tout un tas de moyens qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour faire de la prévention et pour justement éviter d'en arriver jusqu'au recouvrement donc oui on le fait et aujourd'hui avec ce qui se passe avec le Covid ça va être difficile pour les entreprises parce que c'est difficile de demander à leurs clients de payer alors que ces derniers étaient fermés ils n'avaient pas de chiffre d'affaires c'est une vraie problématique et derrière c'est aussi beaucoup d'entreprises qui quand elles vont réouvrir n'auront pas la trésorerie pour payer parce qu'elles sont dans une situation délicate etc donc ça va être une période qui va être compliquée pour les entreprises on a tous un peu tiré un peu dans notre trésorerie un petit peu tout ça donc évidemment c'est problématique une question j'espère qu'elle sera pas piège mais concernant le PGE il y a des risques par rapport à ça est-ce que tu crois qu'on peut donner une information une prévention peut-être aux entreprises par rapport à ça après le PGE heureusement qu'il est là déjà ça c'est la première chose parce que ça sauve des entreprises à court terme après si je devais donner mon sentiment là-dessus c'est que le problème du PGE c'est qu'il faut quand même le rembourser donc il y a quand même un souci c'est que l'État l'État dit d'un côté on vous aide et ce qui est vrai mais c'est une aide mais qui sera remboursable donc pour autant un coiffeur qui a fermé il ne va pas retrouver le chiffre d'affaires qu'il a fermé surtout moi on ne va pas se faire couper deux fois plus ses cheveux il ne va pas retrouver forcément le chiffre d'affaires donc il y aura une vraie difficulté là-dessus après ce qu'il faut savoir c'est que nous on le rencontre de plus en plus aujourd'hui on a beaucoup de débiteurs c'est-à-dire de gens qui doivent de l'argent qui profitent du Covid pour ne pas payer et qui vous disent alors qu'ils n'ont pas été fermés ils n'ont pas été concernés par les mesures sanitaires particulières etc et qui vous disent eh bien non moi j'ai des problèmes de trésorerie j'ai beaucoup de difficultés et ce qu'il faut savoir c'est que toutes les entreprises qui souscrivent un PGE ont l'obligation légale de régler tous leurs fournisseurs en temps et en heure et ça il faut le savoir si les entreprises si des compagnons ils ont des impayés sur des entreprises dont ils savent qu'elles ont souscrit un PGE il faut savoir qu'elles sont dans l'obligation de payer leurs fournisseurs et en temps et en heure c'était l'objet même c'était l'objet même du PGE d'éviter que les fournisseurs soient la banque donc attention ça quand on souscrit le PGE c'est vraiment pour l'utiliser justement pour les fournisseurs et pour le fonctionnement de l'entreprise bien entendu exactement avec une obligation de régler les fournisseurs en temps et en heure très bien merci je t'en prie on va passer du coup merci à vous de la présentation de l'entreprise c'était très clair deux entreprises en fait pas tout à fait dans le même secteur mais il y a quelques il y a quelques liens quand même dans vos études notamment juridiques qui se rejoignent un peu on va passer à la séquence 3 c'est la séquence I.O.13 et vous savez comme je le disais en début d'émission c'est la séquence où on accueille un acteur du club une personne donc qui est engagée auprès du club que ce soit de l'association formation Pôle Élite ou également bien sûr la partie professionnelle du club et aujourd'hui on accueille Bastien Coste qui est préparateur physique du Pôle Élite il arrive Bastien il manque la vidéo normalement vous avez le son démarrer en vidéo c'est bon voilà on m'en a aussi coupé le nuisant bonjour Bastien comment vas-tu ? ça va merci super ouais tu parles tu dois avoir le sourire ouais ça va vu que on a été belle hier ça va les lundis commencent bien la semaine commence bien c'est ça là ça faisait quelques années que le lundi on était un peu pâteau et puis là voilà c'est le début de saison pour le Pôle Élite donc je le rappelle c'est la deuxième victoire de l'équipe de Seb Raghien et de Bastien puisqu'il accompagne le Pôle Élite contre Palo dimanche avec une belle prestation belle prestation des joueurs Bastien on va parler de toi d'abord et si tu veux on parlera peut-être un peu après des joueurs mais d'abord parlons de toi Bastien quelles sont tes fonctions et quelles sont tes actions au sein du Pôle alors donc tout d'abord moi c'est ma quatrième saison maintenant au Théo 13 donc je suis principalement préparateur physique sur le centre de formation et sur l'équipe LF1 donc préparation physique c'est un entraîneur qui va être adjoint de l'entraîneur principal et qui aura des compétences supplémentaires surtout ce qui est préparation physique gestion de la charge d'entraînement etc donc quatrième saison ici j'ai fait aussi une saison sur l'équipe pro en réathlétisation 2018-2019 et bon maintenant je suis plus à temps plein sur le centre de formation et l'équipe LF1 très bien tu interviens également on le disait sur sur de la prépa physique aussi également pas forcément du côté haut tu peux aussi t'occuper de personnes est-ce que tu peux t'occuper de ma prépa physique par exemple voilà une bonne question on peut alors après il faut voir la motivation que j'ai en face de moi ok c'est pour moi ouais alors en parlant de ça alors j'ai un parcours j'ai un parcours STOPS licence master 1 j'ai pas pu effectuer mon master 1 puisqu'en fait c'est l'année où j'ai démarré avec le TEO et j'avais aussi adopté le club de tennis de Bagnac donc j'ai pas pu avoir de dispense d'assurité pour corréler tout ce qui était cours et travail donc j'ai décidé de mettre un terme au master et me consacrer vraiment sur la prépa donc j'ai pas pu le terminer donc quatrième année au TEO mais en parallèle bien sûr j'avais le club de tennis de Bagnac où je l'ai fait pendant deux ans à côté de ça donc depuis 2017 j'ai monté le statut auto-entrepreneur où je gère à la fois donc ça peut être des personnes on va dire non sportives lambda mais aussi des sportifs amateurs ou professionnels donc là par exemple en ce moment j'ai un joueur de foot qui était à Grenade en Espagne et qui est en train de rechercher un club sur nos Etats-Unis donc j'ai un peu le tout type de profil D'accord très bien donc vraiment c'est la préparation on va dire quand même au dégâne un petit peu disons que je suis plus orienté sur le haut niveau la performance avec des objectifs vraiment autres que juste prendre de la masse ou perdre de la masse graisse je suis vraiment sur l'aspect développement des qualités athlétiques et professionnelles c'est pour ça que quand j'ai préparé mon marathon tu m'as dit laisse tomber Laurent laisse tomber vas-y pour le plaisir il y a trop de gras il y a trop de gras c'est tomber voilà puis en plus de ça donc il y a c'est maintenant la deuxième année où je me suis associé avec un développeur informatique qui est de Toulouse Simon Bretin de la société Flutian donc on a monté une application liée en fait aux datas sportives pour justement aider que ce soit des clubs des centres de formation des CREPS à gérer toutes leurs données sportives et donc en données sportives on va avoir toutes les données connectées par les joueurs sur tout ce qui est état de forme les bilans de match les bilans des séances voilà et l'objectif c'est d'avoir tout un tas de données qui vont être corrélées aussi au ressenti du staff et des joueurs pour justement gérer ce qu'on appelle la charge d'entraînement et gérer un peu les plannings les plannings de semaine les plannings personnalisibles bien entendu voilà aussi quand on a l'occasion de venir aux entraînements on te voit en fait plus ou moins travailler avec un ou deux joueurs plus spécifiquement voilà l'idée c'est qu'on essaie d'avoir une préparation qui est semi-individualisée c'est-à-dire par groupe et qui colle en fait aux objectifs des joueurs par exemple sur le centre de formation ils ne vont pas tous avoir le même âge ils ne vont pas tous jouer les matchs en hériture donc forcément on ne peut pas faire le même travail sur tous les joueurs du coup il y a une Sébastien qui a été invité de l'émission précédente nous a parlé en fait d'une relation avec Sylvain avec le club pro enfin avec le club pro pardon avec l'équipe pro tu es aussi allé je suppose avec les préparateurs de l'équipe pro ouais ouais complètement mais c'est pour ça que j'avais fait une année avec eux aussi sur la réathlétisation et du coup j'alternais entre le centre de formation et l'élite et aussi sur tous les blessés sur l'équipe professionnelle donc le lien est présent on s'entraîne souvent en même temps sur des matinées où des joueurs du centre de formation viennent faire du terrain avec l'équipe professionnelle donc il y a un lien qui est constant et de toute façon qui est obligatoire pour garder cette continuité de formation et d'avoir des joueurs qui peuvent accéder vraiment au plus haut niveau avec Sylvain très bien parlons du groupe maintenant Bastien le groupe élite comment tu le sens dis-nous un petit peu voilà enfin je pense qu'on est sur une autre saison avec un projet mené par Rémi Rémi Dufour Jean-Louis Pessetto et moi-même forcément et bien entendu les présidents de l'association qui gèrent aussi le centre de formation comment tu sens ce groupe et comment ça vit à l'intérieur c'est un peu c'est un peu ce qu'on s'était dit dans les vestiaires hier on sent cette année qu'il y a quand même une bonne dynamique ça change un peu des années passées là on a vraiment un groupe qui est à la fois jeune mais qui gagne aussi en expérience puisqu'il ne faut pas oublier que plus de la moitié de l'équipe élite c'est des joueurs qui sont passés ou qui sont actuellement au centre de formation et donc même s'ils ont quitté chaque année ils prenaient un an d'expérience en plus dans ce championnat-là donc ils se renforcent aussi donc ça c'est quand même important de mentionner la plupart des joueurs ils sont passés au centre de formation ils y sont ou ils étaient déjà en élite donc ça c'est aussi quelque chose qui est important pour nous il y a une bonne dynamique de groupe les entraînements sont sérieux les joueurs sont beaucoup plus motivés que la saison dernière donc vraiment en tant qu'entraîneur c'est un régal d'entraîner une équipe comme ça puisque chaque entraînement c'est un peu nos limites pour nous on n'a quasiment plus de contraintes sur l'effectif ça c'est ça en tant qu'entraîneur je l'ai vécu et du coup je l'ai vécu avec vous l'année dernière je le vois et je vois la différence cette année c'est important c'est important Sébastien a annoncé l'objectif tu crois que il est atteignable cette année quand même cet objectif de jouer les qualifs oui oui il est atteignable et surtout il faut qu'on le garde en tête même si on reste sur trois mois de saison cette année il faut quand même qu'on atteigne ces objectifs-là on a un bon groupe on a aussi un bon banc ce qui nous manquait l'année dernière donc c'est-à-dire que si on a un petit peu de casse on va pouvoir combler cela donc maintenant il va falloir faire le nécessaire que les joueurs gardent le sérieux vu qu'on a un groupe jeune dès qu'il y a un peu une victoire des fois les mardis c'est un peu plus compliqué de s'y remettre donc on va essayer de remettre du sérieux dès le début de semaine et il faut se rapprocher vraiment de cette place qualificative je pense vraiment sincèrement qu'on a les joueurs pour on a le groupe pour la 4-6 donc voilà il n'y a pas de raison et de toute façon c'est un peu ce qu'on a démontré sur ce début de saison surtout sur un match on doit en catalan c'est un match qu'on peut gagner et qu'on doit gagner donc voilà si on gagne ce match-là on est sur 3 sur 3 donc c'est quand même c'est un très bon début de saison et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique-là Pour le savoir il ne manque que le public on espère qu'on va le retrouver rapidement surtout dans notre stade au minime là où vous avez donc maintenant élu domicile alors bien entendu j'ai cette phrase-là toujours venez voir l'élite venez voir le match bon malheureusement pour l'instant c'est pas encore possible mais bon on ne manquera pas de faire savoir dès qu'on pourra accueillir accueillir du public donc à Arnonay je vais maintenant du coup passer à ensemble on va parler un peu du club Camille et Hugues je sais que vous êtes tout jeune partenaire il me semble oui moi ça fait un an ou un an et demi et nous six mois je crois six mois mais peut-être que vous avez une expérience ou que vous avez peut-être une petite anecdote avec le Théo ou peut-être quelque chose à vous raconter alors moi je n'ai pas d'anecdotes en particulier de particulier par contre même si ça fait un an ou un an et demi que je suis là j'ai quand même fait pas mal de pas mal de tableau pas mal de trucs comme ça à droite à gauche et beaucoup de bons souvenirs beaucoup de belles choses et de belles rencontres voilà et surtout finalement les valeurs un peu du sport du rugby qui sont transmises par la table ovale par le business club également c'est pareil et donc c'est de bons moments et de bons moments de partage et de bonne ambiance et de simplicité voilà c'est la simplicité aussi et ça c'est important et donc voilà pas d'anecdotes en particulier mais par contre plein de bons souvenirs et comme tu dis on espère que bientôt ça sera pas trop long Camille du coup t'as pas eu le temps non encore peut-être non pas encore mais j'ai deux anecdotes il y en a une je pense que Bastien sera concerné parce qu'on a un des athlètes qu'on représente qui s'appelle Maxime Ballet qui est médecin qui est médecin avec toi sur votre équipe donc c'est un athlète qu'on représente c'est le plus ancien chez nous à l'agence donc on a eu le temps de le représenter pour les jeux de Rio jeu pour lesquels il a ramené deux médailles paralympiques quand même en équipe et en équipe donc voilà Max est un de nos sportifs les plus fidèles qu'on représente le plus fidèlement nous aussi de nos côtés avec l'agence et l'autre anecdote je dirais qu'elle est un peu plus originale c'est avec Patrice Martinez que moi je connaissais par ailleurs parce que je l'ai eu croisé sur les terrains de foot quand j'arrivais à jouer contre Albi contre les féminines donc on a eu pas mal de discussions assez animées avec Patrice sur l'intérêt aujourd'hui d'avoir un réseau aussi féminin au Théo 13 donc vous vous doutez un peu de mon engagement moi pour dire la table ovale ça serait bien aussi d'avoir une version féminine et mixte peut-être un jour donc on y arrivera petit à petit mais voilà c'est des échanges Camille t'as les business clubs je sais je sais je sais mais non non je sais donc voilà c'était les deux anecdotes c'est le fait que j'ai eu entendu parler du Théo 13 à la fois par Maxime Vallée qu'on représente et par Patrice sur les terrains de foot sur des endroits un peu éloignés a priori au départ tu vois Camille tu veux lancer une belle perche parce qu'en direct je vais inviter d'ailleurs Maxime on va l'inviter sur une prochaine émission parce que c'est génial c'est vraiment super mec et chaque fois qu'on le voit moi je ne le vois que le dimanche mais chaque fois que je le vois je prends beaucoup de plaisir à le voir Maxime si tu regardes l'émission et bien on t'invite à nous rejoindre à l'émission on va d'ailleurs te lancer une invitation par mail pour que tu viennes nous rejoindre tu nous expliques un petit peu ton parcours et également ton investissement aussi au Théo parce que tu es le DATSIM du Pôle élite du coup Bastien est-ce que toi tu as une anecdote à nous raconter sur le Théo ? non pas d'anecdote c'est une anecdote particulière rien de particulier rien de particulier non on va parler de ce qui se passe dans les vestiaires on imagine Bastien tu ne peux pas dérouler on ne peut pas en parler c'est pas possible tu le sais aussi bien que nous Camille tu le sais aussi bien que nous on te demande pas ce qui se passe dans le vestiaire du TFC n'est-ce pas ? non on ne s'étendra pas sur le sujet mais bon je sais que les vestiaires c'est des endroits un peu sacrés et heureusement qu'on n'y permet pas trop encore aujourd'hui de caméras ou de réseaux même si finalement ça chute un peu de plus en plus ça arrive de plus en plus c'est important que le groupe ait aussi ces moments quand on a des messages à passer on les fait passer mais après je pense qu'ils ont aussi ils s'entraînent 2-3 fois par semaine pour certains et puis la fin du match c'est leur moment et en ce moment profite-en-en on entend chanter dans le vestiaire Paul est vite profite-en-en je vais du coup vous remercier d'être venu je vais également remercier bien sûr l'ensemble du public qui nous suit qui est nombreux à nous suivre sur ce live on va bien sûr vous donner rendez-vous sur la prochaine émission qui aura lieu jeudi 10 décembre à 18h Camille merci beaucoup d'être venu on va croiser les doigts et que votre business à Fort My Agency reprenne dans la globalité je dis bien Hugues bon courage aussi à toi et à Anna continue à être auprès des entreprises à les accompagner également Bastien même message continuons tous ensemble à porter haut et fort les couleurs du TO13 et également de nos entreprises parce que c'est important je rappelle au public que si vous voulez regarder l'émission après le live vous pouvez la regarder sur la page YouTube du club n'hésitez surtout pas mademoiselle et messieurs je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt bonne soirée à tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt Merci.